Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 pour une nouvelle vidéo et un concept que j'ai pas encore fait là après je pense que la boucle est bouclée pour tout ce qu'on peut faire en club pro même si là c'est pas forcément qu'en club pro mais ça va être tout simplement un tuto gestes techniques des gestes on va dire les plus efficaces selon moi c'est mon avis et c'est ce que je fais le plus en match on va dire en club pro avec les différentes situations qu'on peut retrouver que ce soit face au bot donc l'ordinateur ou encore face aux vrais joueurs tout simplement donc je vais essayer de vous expliquer ça par des images et parce que j'ai pas trouvé comment on enregistre en fait les mouvements qu'on fait sur la manette je vous avoue que je ne connais pas trop dans ce domaine donc je vais le faire comme ça n'hésitez pas en commentaire à me le dire apprécier si vous savez comment faire au moins si jamais y aura un épisode 2 et bien je vous ferai ça avec plus on va dire de technicité parce que là on est dans le thème en tout cas avant de commencer cette vidéo les gars merci à tous déjà de vous être abonné on est plus de 900 sur la chaîne c'est magnifique on se dirige tranquillement vers les 1000 compte sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait liker la vidéo et partager n'hésitez pas à commenter aussi ce que vous pensez de cette vidéo et on est parti on se dirige en arène les gars ça va être plus facile je vous conseille de prendre neymar parce qu'il y aura des gestes jusqu'à cinq étoiles c'est normal vous allez en arène pour vous entraîner après si vous voulez vous entraîner dans les entraînements club pro c'est possible et malheureusement je ne crois pas qui est tout simplement juste votre joueur face aux gardiens et c'est ce qui manque je trouve je vais mettre en mode jouabilité c'est à dire que la caméra c'est comme si si on jouait un match fifa c'est pas la caméra derrière neymar parce que au moins je pourrais vraiment vous montrer dans le sens que je vais comment il faut orienter le joystick et les boutons si vous allez de l'autre côté vous savez quoi faire vous inversez juste de quel côté vous mettez le joystick et ça devrait le faire donc on est parti pour le premier geste technique le premier geste technique les gars c'est tout simplement le ball roll b tout simplement la semelle c'est vrai que c'est vraiment mais alors vraiment la base mais c'est très utile par exemple quand on est en situation pour aller sur le côté et que le défenseur nous bloque voilà si ball roll et ça nous permet de nous réorienter et tout simplement le défenseur aura beaucoup de mal à vous prendre le ballon donc pour faire ce geste rien de plus simple que de maintenir votre joystick droit du côté haut si vous voulez le faire à gauche du coup et du côté bas si vous voulez le faire vers la droite de neymar donc donc ça peut être utile aussi face aux gardiens même si ça passe moins mais en faisant 2 double roll tout simplement mais ça passera alors que si j'en fais qu'un pas sûr ça passe voilà c'est plus difficile mais vous maintenez bien le joystick droit d'un côté ou de l'autre et il va les enchaîner regardez attendez si je l'arrête pas voilà il va faire tout le tour ça dépend d'où je vais donc vraiment double roll c'est le mieux quand vous êtes sur le côté moi je trouve que ouais c'est les meilleures situations par exemple si vous débordez et qu'au final le défenseur revient très bien vous pouvez pas rentrer dans la surface ball roll et vous vous réorienter de l'autre côté donc vraiment pas mal et très simple petite précision les gars pour la semelle c'est bien un jeu technique une seule étoile deuxième geste technique les gars c'est la fin de frappe arrêté encore une fois une seule étoile donc tout le monde peut le faire donc je vais vous montrer dans certaines situations pareil un scellé débordement voilà vous arrêtez et après vous pouvez faire ce que vous voulez ça marche dans tout type de situation ça peut être pas mal pour vous retourner quand vous êtes dos au but en dehors de la surface comme ça et repartir avec d'autres gestes techniques pourquoi pas vraiment utile et vraiment simple donc pour ce faire vous appuyez sur rond et ensuite croix ou alors sur carré et ensuite croix et votre joueur va vous s'arrêter tout seul il faut rien toucher de plus vous ne touchez pas au joystick parce que regardez si je touche un joystick ça va faire par exemple celle ci et c'est vraiment pas la plus utile vous perdez beaucoup de ballons si vous faites cela le défenseur pourra revenir et vous prendre le ballon alors que si vous faites celle ci que je vous ai montré le ballon sera toujours proche de des pieds de votre joueur et du coup ce sera beaucoup plus difficile voire quasi impossible que le défenseur vous la récupère directement donc je répète les gars rond croix ou carré croix vous ne toucher n'avez aucun joystick aucune autre touche et votre joueur va s'arrêter les passements de jambes cette fois ci c'est deux étoiles encore une fois c'est assez simple mais très efficace ça peut vraiment vous permettre de passer pas mal de défenseurs et même de dribble gardien s'ils sont bien fait donc pour se faire les gars avec votre dieu signe droit vous allez viser à l'avant de votre joueur et le maintenir du coup bien à droite quand je vais vers là bas voilà je le maintiens bien à droite et je fais tout simplement des petits arcs de cercle de gauche à droite voilà comme ceci si vous voulez en faire quand vous faites qu'un arc de cercle pareil de l'autre côté ça dépend de d'où vous visez tout simplement mais c'est vrai que ça peut être pas mal pareil assez souvent sur les courses comme ça si vous voulez changer de course hop vous réorienter axe et vous frappez par exemple ça permet vraiment de changer de direction rapidement et d'éliminer un défenseur voilà bon il ya tout type de passements de jambes les plus connus c'est vraiment ceux qui sont faits à la suite mais il ya différentes sortes qui peuvent vous permettre de passer un joueur et tout simplement se réorienter et frapper comme je l'ai dit par exemple ok quatrième geste technique de la vidéo c'est tout simplement le double contact à la andres iniesta on va dire ça s'appelle changement de voix dans dans les gestes techniques si vous voulez le retrouver mais bon j'appelle plus ça un double contact moi donc vraiment très utile surtout celui ci face aux bottes puisque face aux vrais joueurs pareil ça peut être quand vous longez de longues ligne et qu'un défenseur arrive vous le faites et vous le passez donc pour le faire les gars vous restez appuyé sur l1 et vous orienter votre joystick droit en haut ou en bas quand on attaque dans cette position ou dans l'autre position donc si je veux aller en haut je le maintiens haut et si je veux aller en bas je le maintiens en bas donc joystick droit on maintient bien et on reste à sur l1 ça peut servir à dribble gardien même si en masse c'est plus difficile qu'ici ça passe beaucoup moins vous conseillerais plutôt un autre geste technique pour pour le gardien que je vous montrerai mais vraiment très utile et j'adore ce geste de toute façon vous voyez beaucoup dans les best of je l'utilise j'ai même mis un petit point une fois bon c'est beaucoup de chance mais ouais c'est c'est vraiment très utile et il est simple en plus moins cheaté que que les années d'avant on va dire mais ça reste quand même efficace on reste dans les gestes techniques 4 étoiles les gars avec la roulette en trois temps très utile pareil je le dis beaucoup ce mot mais pour bien se réorienter face au jeu par exemple je suis là c'est bloqué je l'a fait et je peux tout simplement bien revenir je ne fais pas assez alors que c'est vrai que simple efficace même dans la surface ça passe beaucoup et ça passe pas souvent ce sera penalty donc c'est bénéf donc pour le faire les gars vous restez à appuyer sur l2 et avec votre joystick droit vous venez mettre un à coup derrière votre joueur et un à coup en haut ou en bas donc tout simplement sur le côté du joueur comme ça si je veux aller en haut un coup derrière et un coup en haut comme ça hop et si je veux aller en bas un coup sur le derrière du joueur et en bas donc n'oubliez pas de rester appuyé bien sur l2 surtout pour vous hisser entre deux défenseurs par exemple ou alors comme je vous ai dit un pour l'orientation du jeu et de votre corps face à ce dernier on reste dans les gestes techniques 4 étoiles encore une fois les gars cette fois ci pour l'arc en ciel je pense que beaucoup d'entre vous celui ci le connaissent et savent le faire je vais quand même le rappeler les gars c'est un coup derrière votre joueur et deux coups devant et tout simplement il fera passer la balle de fin au dessus de lui plutôt bon là avec les noirs il a assez différent c'est vraiment il est unique en son genre mais celui de base est très bien aussi on va dire et c'est très utile sur tous les gars mais surtout face aux bottes oui je pense que vous avez beaucoup vu dans les compilations si c'est pas déjà fait à l'élévore les gars je vous conseille pas seulement pour pour la liker bien sûr mais également pour voir comment nos aînés l'utilisent moi je l'utilise un peu moins mais c'est vrai que eux pareil c'est beaucoup ça les gars mais c'est le foot c'est logique ça part d'un débordement un défenseur arrive en phase 2 hop et ça passe quasi à chaque fois je dirais que c'est 9 fois sur 10 ça passe donc c'est vraiment énorme le taux de réussite de ce geste technique cette année et ça vous permet d'éliminer un défenseur sans problème et de continuer votre action donc vraiment pas mal ce geste technique je rappelle un coup derrière et deux coups de vent et vous pouvez enchaîner ok les gars dernier geste technique quatre étoiles c'est tout simplement le double contact il tout beau le rôle il me semble que ça s'appelle en anglais mais double contact en restant appuyé sur elle un donc ça va faire ça voilà donc ça va faire un double contact puis une semelle et c'est très utile surtout surtout face aux gardiens parce que moins contre les défenseurs mais contre le gardien vous voyez regardez ce que ça va faire hop et voilà il bug un petit peu il met du temps à sortir et c'est très cheaté même s'ils ont un petit peu patché ça passe quand même assez souvent donc là c'est plus facile à vue que c'est dans l'arène mais même en match lâcher bien r2 les gars et vous le faites donc pour le faire rester appuyé sur elle a et double contact donc avant arrière donc ça fait ça on avance on lâche r2 et on le fait et on marque voyez que le gardien ne sait pas quoi faire il se jette mais à moitié et ça me permet de dribbler c'est passé pas mal de fois pareil dans mes compiles parce que quand on y pense ça passe souvent on arrive déjà à l'avant dernier geste de la vidéo les gars ça va être 5 étoiles cette fois ci et ce sera la feinte du coup du foulard je pense que vous connaissez dans la réalité mais dans fifa je vois peu dur le faire alors que je pense que pareil je vais redire la même chose mais dans mes compiles je le fais très souvent ça me permet de m'arrêter donc voilà le jeu se présente comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas et pour le faire rien de très compliqué fin de frappe donc rond croix ou carré croix tout en appuyant sur l2 les gars vous maintenez l2 et avec votre joystick gauche vous allez l'orienter tout simplement dans le dos de votre joueur pour lui montrer dans quelle direction vous voulez qui s'arrête donc si je vais là bas fin de frappe je reste appuyé sur l2 et je monte le dos du joueur avec avec le joystick gauche vous ne touchez pas au joystick droit c'est seulement c'est tout cela et ça permet de s'arrêter très net et voilà le défenseur se fait tout le temps à voir il va partir un petit peu plus long que vous on va dire et ça vous permettra d'obtenir une avance supplémentaire face à lui de pouvoir centrer ou frapper ça dépendra ou alors même d'enchaîner moi ce que j'aime bien faire souvent c'est que je fais le geste et après j'enchaîne avec des passements de jambes enfin et je peux rentrer dans la surface plus facilement et pouvoir trouver un coéquipier ou alors frapper et finir si je peux enfin les gars pour le dernier geste technique de la vidéo je l'ai gardé au chaud jusqu'ici c'est l'élastico la virgule vous pouvez l'appeler comme vous le voulez du moment que vous le faites donc ça se présente comme ça hop virgule inversée ou alors virgule normale on en a deux les deux sont bien je vous avoue que la inversée je trouve qu'elle passe beaucoup mieux donc pour se faire rien de plus simple donc vous allez vers là bas par exemple pour le faire vous devrez faire un demi arc de cercle avec votre joystick droit donc par exemple si je veux faire celle de base et que je suis droitier donc avec les marlas ça va partir du bas pour monter vers le haut voilà comme ceci rien de très compliqué faut pas faut pas le faire trop doucement on va dire mais ça passe quasi à chaque fois donc pour l'inversé les gars vous vous doutez bien que c'est le contraire vous partez vers le haut et vous allez vers le bas et ça passe vraiment pas mal de fois par exemple si je suis là les gars je peux faire la fin de coups du foulard qu'on a vu rentrer un peu dans la surface ferme à virgule ou alors ma virgule à verser ça dépend de ce que vous préférez comme je vous ai dit moi j'ai une petite préférence pour l'inversé je trouve qu'elle passe beaucoup plus après avoir avec vous mais vous voyez que ça se fait très vite du coup on arrive déjà à la fin de cette vidéo les gars j'espère que mon premier tuto gestes techniques des gestes efficaces encle pro on va dire vous aura plu j'ai vraiment essayé de faire ça bien je sais que c'est pas parfait je m'améliorer n'hésitez pas à me dire un des conseils pour peut-être optimiser et améliorer la vidéo merci à tous également d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine j'ai